Bonjour à tous. Donc, je ne perdrai pas beaucoup de temps à vous présenter l'entreprise. Monsieur l'a très bien présentée. Effectivement, depuis 77, donc ça fait 42 ans que je travaille après cette entreprise-là. J'ai fini par réussir à faire quelque chose d'un peu intéressant. Comme on voit, ça c'était notre logo de départ, Techno-Diesel. Ça se voulait une entreprise de réparation de moteur diesel. Puis au cours des années, on s'est spécialisé dans le camion. Aujourd'hui, on est dans le domaine du transport, mur à mur. Aujourd'hui, l'entreprise possède ou possède ou embauche ou s'est unie à 120 employés pour réussir à faire un chiffre d'affaires autour de 18 millions. Tout ça, ce beau monde-là, ça s'est passé graduellement parce qu'en 1977, il y avait un employé qui était moi. Donc, on évoluait tranquillement pas vite. Au cours des prochains 15 minutes, on va essayer de vous communiquer comment ça s'est passé et comment aussi je crois que j'ai réussi à devenir un fève d'entreprise d'une certaine qualité. Une certaine qualité, vous direz bien parce que je suis loin d'être le fève par excellence. C'est mon expérience à moi que vous partagez. Vincent Mayotte, qui est mon épouse ici, c'est l'un des éléments clés de l'entreprise aujourd'hui, l'un des éléments clés de ma présentation dans le sens qu'aujourd'hui, ce que je vous parle, c'est beaucoup d'équipes, beaucoup de ce qui fait en sorte que construire une entreprise puis devenir un fève d'entreprise. Si on est fève, ça veut dire qu'il y a des vents avec nous. Il y a des coéquipiers, il y a des employés, il y a des vents qui nous entourent. S'il n'y a personne qui nous entoure, on est fève de soi-même. Donc, cette notion-là, pour moi, je la maîtrise mal. Je maîtrise plus celle où il y a des vents autour de nous. Et puis, pour réussir cette entreprise-là, je l'ai réussi à cause qu'on était deux, à cause que j'ai réalisé que je n'avais pas tout ce qu'il fallait et qu'on a rarement tout ce qu'il faut pour réussir un projet. Il faut souvent s'adjoindre des personnes qui ont des talents complémentaires. Moi, j'ai un type de talent, le principal talent que je vis, c'est d'être entrepreneur, d'avoir des idées, d'avoir de la vision, d'avoir des rêves. Je me sens que le principal talent qu'elle a, c'est d'être une gestionnaire de haut niveau. Elle est assez comptée, assez fait rélever les fausses, puis ça fait toute une différence. Donc, l'entreprise n'aurait pas démarré si je n'avais pas été là, mais l'entreprise n'existerait plus aujourd'hui si je n'avais pas été là. C'est le cas de plusieurs entreprises, souvent, particulièrement dans le domaine agricole du tout. Souvent, les épouses ne sont pas bien loin, puis on a tendance à les sous… beaucoup, beaucoup sous-estimer. Beaucoup. Qu'est-ce qu'un bon entrepreneur? Pour moi, je reviens encore à ça. Faible entreprise, oui, c'est quand une entreprise, mais le démarrage de tout ça, c'est l'entrepreneur faible. Moi, pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un de très, très particulier. C'est une personne qui a une idée, puis qui est capable d'aller au bout de son idée, puis qui ose y aller. Donc, un entrepreneur, pour moi, c'est la caractéristique première, c'est d'avoir une résistance au risque en haut de la moyenne, très en haut de la moyenne. Dans mon cas, je vous dirais qu'elle est tellement en haut de la moyenne que moi, le risque, ça me fait… ça me donne d'adrénaline. Je cours après le risque. J'adore le risque. Ce n'est pas tout le temps une bonne affaire, parce que je sens que c'était ici pour vous dire les conséquences de trop étorer le risque. Mais il reste que j'étais comme j'étais, donc je vais suivre comme je vais suivre. L'autre élément, c'est un faible entreprise, un entrepreneur. Souvent, il y a un rêve, il y a une vision, il y a une idée, il y a tout autour de ça. Cette vision-là, bien, elle se doit d'être, oui, communiquée, puis d'être nommée, puis d'être encerclée, mais elle se doit aussi d'être réaliste, puis elle se doit d'être aussi à ta faire des résultats. On est en affaire pour obtenir des résultats, pas juste pour obtenir un rêve, pour aboutir à un objectif final. Ce objectif final-là, il y a besoin d'être nourri, puis la nourriture de tout ça, c'est les résultats. Donc, la tolérance au risque et la vision, vous avez tous une vision. comme entrepreneur, puis comme, puis bien souvent, comme entrepreneur. Bien souvent, on veut réaliser des fausses. Tout ce qui tourne autour de vouloir faire quelque chose tourne autour d'un objectif, tourne autour d'un rêve. Un rêve qui se traduit pour moi par une vision. Une vision, bien, ça se définit, ça se définit au jour le jour. C'est difficile de nommer une vision. C'est difficile d'oser dire. Moi, ma vision que j'avais quand j'avais 30 ans, c'était de devenir le McDonald's de la réparation de camillons, c'est-à-dire être nord-américain. J'avais une vision un peu commune, peu, peu. Mais ma vision, elle était, elle me stimulait beaucoup, mais elle était très ambitieuse. Mais elle était-tu assez réaliste pour que mes employés courent fermement. C'était une autre histoire. Ma vision n'était pas nécessairement ajustée, ajustée à cette offre-là. Elle s'est ajustée au fil des années. On est devenu plus, ou devenir une entreprise de classe mondiale au niveau de la qualité, au niveau de ces choses-là, qui, même si c'est de classe mondiale, tu peux rester chez vous, mais tu es quand même une entreprise, une entreprise qui se distingue. C'est important, c'est d'avoir une entreprise qui se distingue, d'avoir un projet qui se distingue. C'est ça qui mobilise ses employés. Donc, cette vision-là, ça se travaille, ça se développe doucement. Mais c'est très important d'être capable d'aller en main parce que, dans le fond, c'est ce qui vous reste, ce qui vous procure la motivation à vous lever le matin. Donc, une vision, lorsque vous avez fini de l'écrire, quand on a fini d'écrire ça, ça se doit d'être ambitieux, ça se doit de faire rêver, faire rêver les gens qui nous entourent, se faire rêver, communiquer notre rêve. Puis, la communication, comme des raisons, est bien adaptée. Ça veut dire que, moi, pour moi, ma vision d'entreprise s'est beaucoup améliorée lorsque j'ai arrêté de penser seulement au futur. Je me suis regardé plus au vôtre le vôtre. Ça m'a pris du temps. Ça m'a pris 20 ans, moi, à venir à bout de jumeler le rêve à la réalité, c'est-à-dire le développement de l'entreprise et aux résultats. Les résultats d'entreprise, mon entreprise, moi, est devenue une entreprise rentable, de façon stable, 20 ans après son démarrage. Ça veut dire, en 1999, là, je peux vous dire que depuis 1999, l'entreprise, c'est tout contre l'autre. Je suis d'accord avec ça, avec ça. Je fais ce qu'il faut faire pour venir, c'est-à-dire, je fais ce qu'il faut faire, dans le sens que j'accepte les directives ou les orientations que mon équipe va prendre pour assurer sa rentabilité. Comme ça, je peux mieux doser mon intuition de développement ou mes projets de développement. Ça n'empêche pas le développement, mais ça se fait de façon plus structurée. La plus grande question à se poser dans tout ça, ce qui a fait enlever ma vie, moi, pour moi, particulièrement en 1999-2000, c'est de découvrir qui je suis, qui on est, FAC Individus. On est autant d'individus qui sont ici présents, autant il y a de modèles d'individus, dans le sens qu'au niveau de votre culture familiale, au niveau de vos talents, particulièrement au niveau de vos talents. FAC Individus a des talents bien particuliers, puis quand on a un talent, ce talent-là nous permet de réussir des choses surprenantes dans ce qu'on fait. Puis c'est ce qui nous permet de découvrir bien souvent qui on est. Qui je suis? Moi, je vais commencer à travailler ça sans le savoir avant 2000, comme de raison. Quand on établit notre mission d'entreprise, quand on établit nos valeurs d'entreprise, nos valeurs d'entreprise, chez nous, c'est la disponibilité à servir. Ce qui me tient le plus à cœur, c'est le professionnalisme. Je suis un mécanicien, moi, de formation. Je ne suis pas un universitaire, je suis un mécanicien. Donc, la mécanique, la qualité, toutes ces choses-là sont importantes pour moi. Le troisième, c'était le respect des personnes. Travailler en respectant les gens qui nous entourent, nos employés, nos fournisseurs, nos clients. Et le dernier, qui vous ressemble beaucoup à plusieurs, c'est l'amour du travail. Pour moi, le travail, c'est une des valeurs bien importantes. Travail avec la famille, mais la famille dans l'entreprise est là, mais il reste que je ne l'ai pas nommée parce que c'était pas ça, au niveau de la business, c'était pas ça qui m'intéressait, qui m'est stimulée le plus. Donc, à partir de ces quatre valeurs-là, vous voyez que je pouvais déjà avoir une certaine personnalité qui ressortait. Quand je suis arrivé en 2000, où est-ce que j'ai découvert que moi, j'avais le talent, un des talents qu'on nomme dans le monde des talents, puis je ne veux pas vous faire une dissertation là-dessus, mais j'ai le talent, moi, de convaincu, de assurance. Ça veut dire, je suis convaincu de mes idées, puis j'ai l'assurance que on va y arriver, instinctivement. C'est sûr que je suis un entrepreneur, mais il ne reste pas parce que c'est un entrepreneur que tu as nécessairement ces talents-là. L'autre talent que je vis, c'est futuriste. Je me dis, c'est drôle de talent, mais moi, je suis fait de même. Je veux qu'on fasse ça. Ça fait que je pense toujours, toujours au futur. Ça fait que pour moi, le futur, je le vois comme étant une réalité. Puis je suis convaincu que ce que je vois, c'est correct, puis j'ai l'assurance qu'on va y arriver. Ça fait que quand je rencontre mes employés, bien, ma job, à moi, la plus importante chez nous, c'est de stimuler mon monde à lui parler du marché, où est-ce qu'on s'en va, pourquoi qu'on s'en va là, qu'est-ce que je vois? Je vois des choses que les autres ne voient pas dans mon industrie et dans mon entreprise. Puis c'est avec ça que je sers à stimuler nos employés. Mais lorsqu'on parle de résultats, on parle de performance, de productivité, de qualité, toutes ces choses-là, bien, bien, souvent, c'était ça, il fait nous qui parlait à notre monde parce qu'elle était crédible puis les deux ensemble, on faisait une job d'enfer. On fait encore une job d'enfer d'une façon différente. On l'accompagne, c'est différent, mais il reste que c'est ce qui fait qu'à partir du moment où on reconnaît qui on est, on reconnaît les points qui sont forts pour nous, mais en même temps, on reconnaît les points qu'on est moins talentueux, on est plus faible, on a des défaillances un peu, on réussit moins bien. C'est dans ce temps-là que là, on peut cibler c'est qui qui va venir nous aider. Moi, chez nous, c'est comme ça qu'on a fait ça. À chaque fois qu'on embauche des gens depuis ce temps-là, depuis 2000, bien, généralement, c'est des gens qui sont complémentaires aux besoins d'entreprise. On n'embauche pas quelqu'un qui a les talents, quelqu'un qui a des gens savoir s'entourer et lui faire confiance et aimer. Comme de raison, on revient en cours avec la complémentarité, on a tous fait ça, c'est bien correct, mais un coup qu'on a embauché du monde, pour moi, ça a été de faire confiance, ça a été d'aimer. Aimer, c'est drôle que j'arrive avec ça. Fais-nous, aujourd'hui, l'entreprise est présidée et est dérivée par ma fille qui, elle, apporte sur une fille, déjà là, une fille, puis un gars, veut, veut pas, c'est différent. Ma femme, elle est beaucoup plus pointilleuse puis beaucoup plus au munitie puis tous les détails. Les femmes, généralement, c'est au détail puis ça a un apport bien particulier qui est extraordinaire. Fait que là, puis on a notre activité, nous autres, on répère des moteurs, des ailes, puis on répère des camions puis des remords. Fait qu'imaginez qu'il y a tous des mécaniciens, des soudeurs puis tout le monde. Fait que ça amène une dimension assez spéciale. Mais Caroline, elle a la dimension aimer, c'est ce qu'apporte le plus puis c'est la façon qu'elle a de vérifier. Mieux que moi encore, même si vous l'avez instinctivement, cette notion d'aimer-là. Quand vous aimez vos employés, quand vous aimez les personnes qui vous entourent, bien c'est facile de les reconnaître, c'est facile de les taper dans le dos, c'est facile d'être authentique à leur égard. Donc, l'amour, pour moi, c'est fondamental. Là, si vous n'aimez pas la personne que vous avez embauffée, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fit pas dans sa personnalité ou dans son attitude. Parce que ce qu'on a appris, ce que j'ai appris puis qu'on m'empratique à tous les jours, ça m'a pris du temps à faire ça, là. C'est que prenez conscience qu'on embauche toujours vos des compétences parce que si on a besoin d'un exemple, on va parler de vous qui avez, pour ceux qui ont des fermes, qui ont des équipements, qui embauchent, vous embauchez un opérateur d'équipement, vous l'embauchez parce qu'il connaît l'équipement, parce qu'il est bon opérateur, parce que vous avez confiance dans son travail de vos levaux. Mais lorsque vous commencez à moins l'aimer, vénéralement, ce n'est pas parce qu'il conduit mal, c'est parce qu'il y a une attitude, il y a un comportement qui est bizarre. Puis ce comportement-là, on appelle ça de l'attitude. Puis cette attitude-là, c'est ça qui fait en sorte que vous allez développer moins d'amour. Il y en a un à côté que vous allez aimer plus, que vous allez avoir une meilleure relation avec lui, etc., etc. Une personne que vous n'aimez pas, c'est parce qu'elle a une attitude qui ne correspond pas à votre organisation. Si c'est le cas, changez-la. Arrêtez de garder des gens compétents. Puis, oui, madame, des gens compétents qui ont une mauvaise attitude, ça tire par en bas, ça. Ça tire par en bas. Dernier point, point suivant, c'est sur la communication. Est-ce que vous pouvez peut-être penser que je suis quelqu'un qui est facile de communication alors que ce n'est pas le cas du tout? Je suis un gars qui parle, mais communiquer, c'est une autre histoire. Communiquer, ça veut dire, ça veut dire dire où est-ce qu'on va. Ça veut dire partager nos succès. Oui, ça va bien à bout. Communiquer les défis. Communiquer les difficultés qu'elle vit. Ça, c'est plus compliqué un peu. Alors que quand on a une équipe, l'équipe est là pour nous aider à réussir. Pour nous aider à réussir, vous qu'elle travaille dans ce qu'on a de la difficulté à réussir, pas dans ce qu'on dit, c'est facile. Vous comprenez que plus on communique nos difficultés, nos défis, nos réflexions, quand on dort mal la nuit, nos employés, quand on rentre travailler le matin, nos employés, ils savent tout. Ils savent tout qu'on est préoccupé. Ils nous voient aller, ils nous connaissent à distance. Donc, communiquer, c'est bien important. Reconnaître les talents puis le favoriser autour de nous autres. Quand on reconnaît le talent, une personne heureuse chez vous, c'est une personne, on parle de chez vous puis c'est pas juste la ferme, on parle de toute cette activité confondue. Une personne heureuse, c'est une personne qui a l'occasion à tous les jours de faire ce qu'elle sait et faire le mieux avec succès. Puis si elle fait quelque chose, un travail avec succès à tous les jours, c'est parce qu'elle a le talent de tout ça. Donc, elle se réalise pleinement dans votre organisation puis c'est avec ça qu'on réussit une entreprise extraordinaire. Je crois qu'une entreprise qu'on a réussie chez nous, je la considère extraordinaire parce que moi, ce qu'on a aujourd'hui, je l'ai vu se réaliser après ma mort. Je me suis dit, moi, mes enfants vont réaliser l'entreprise que j'ai toujours rêvé mais que je sois mort. Alors que ça arrive bien avant parce qu'il n'y avait pas que de choses, le fun, qui sont arrivés chez nous puis ça a fait ça. Ça a fait une entreprise en tout cas à mon goût. Donc, un bon chef pour moi, c'est quelqu'un qui est inspirant, c'est quelqu'un qui est stimulant, c'est quelqu'un qui est rayonnant. Inspirant, je vais essayer de le faire le mieux possible en communiquant où est-ce que il fallait à nos employés. Je vais stimuler énormément parce que moi, je vais essayer de préférer par l'exemple, je vais travailler et moi aussi puis je vais être avec eux autres. Rayonnant, ça m'est arrivé, si je suis ici aujourd'hui, pour moi, c'est une des activités de rayonnement. Quand on réussit à rayonner dans son milieu, rayonner, ça veut dire dans toute sa activité, c'est du bénévolat. quand tu rayonnes fédéralement dans le bénévolat, tu vas aider la Caisse populaire, tu vas aider à coop, tu vas aider à municipalité. Le père Simon qui justement parlait tantôt qui est maire de sa paroisse, c'est une belle activité de rayonnement. Quand tu rayonnes, ça veut dire que ton entreprise est rayonnante donc est attractive. Ça fait partie de la job. Être chef, ça veut dire inspirer, simuler puis rayonner. Finalement, on va vous parler tantôt de ma continuité. La continuité, pour moi, chez nous, ça fait toujours partie du scénario. Mes enfants, nous, on a quatre filles. Nos quatre filles, depuis qu'ils ont cinq ans, on leur parle de l'entreprise, on leur parle que cette entreprise va être pour eux, on leur parle qu'ils vont continuer l'entreprise, la vision que vivent va être continuer par eux autres. Depuis qu'ils ont l'or de cinq ans, à six, sept ans, nos enfants, deux minutes, c'est parfait, ça va arriver juste bien. À six, sept ans, ma fille, la plus vieille, Caroline, qui est là présentement, bien, ils sont tous là, mais ils restent à voix des voix à la direction générale. Elle faisait des factures chez nous avec ses cousines et à voix des voix à l'entreprise. Donc, la consignorité d'entreprise, pour moi, ça faisait partie de ma vision de mon cheminement. Je voulais avoir mon entreprise dans 100 ans. D'ailleurs, les femmes qui existent aujourd'hui ont souvent existé devant, là, peut-être trois ou cent ans. Ça commence en quatre pauvres, c'est bon. Donc, la voyer dans 100 ans. Fait que cette entreprise-là, pour moi, aussitôt que j'ai pu, j'ai invité mes filles à faire partie de l'entreprise, à y travailler comme travail d'études et qu'il y a des compagnies, travail d'été. Et puis, lorsqu'ils sont arrivés dans l'entreprise, on les a intégrés et on les a intégrés aussi au niveau de l'actionnariat. Rapidement. Caroline est arrivée à la direction générale chez nous 15 ans après le commencement. Elle est rentrée chez nous en 2001 et elle a eu la direction générale en 2012. Pas tout à fait 15 ans. Bon. 2012, elle a eu la direction générale. Elle n'est pas la présidence, la direction générale. et puis, cette progression-là est bien importante pour elle et bien importante pour moi aussi parce que chaque fois qu'elle a fait un pas pour prendre de la place à l'entreprise, moi, je dois faire un pas de côté pour y faire de la place. Donc, il faut que je m'habitue à faire d'autres choses et à trouver des activités de remplacement. Ce phénomène-là, pour moi, on dit 5 ans minimum, minimum pour transférer une organisation et c'est minimum en soda. il faut que les gens et les deux personnes, les vieux et les jeunes, il y a du talent en soda, il faut venir à bout de tout faire ça dans 5 ans. 10 ans, c'est popé, 15 ans, c'est parfait. Moi, pour moi, c'est comme ça que je vois ça. Puis, plus tôt que vous intégrer, je dirais qu'on peut intégrer financièrement au niveau de l'actionnariat, au niveau de l'enrichissement, plus tôt, la relève commence à s'inscrire dans ce niveau-là, plus elle s'attafe, plus elle va travailler vite, plus elle va être intéressée, plus vous allez être sûr de votre cours. Chez nous, je vous présente ma relève, notre relève. Si on regarde à gauche, en haut, c'est la deuxième de mes filles qui est, investionnaire de provés. Toutes sortes de provés. On a des provés, on est tout le temps en développement, on est en acquisition. On fait des acquisitions, on fait des modifications, toutes sortes de provés. Construction, NEMIT. Marilène a fait un certificat en professionnel de provés. La deuxième, en haut, à Douat, c'est Andréane qui est au ventre chez nous puis à l'administration. Andréane a un talent particulier au niveau de… Marilène a un talent, je reviens encore à elle, celle du gestionnel de provés, elle a un talent particulier au niveau de l'organisation, au niveau de la structure, au niveau des étapes, elle est méthodique, elle est extraordinaire. Mais ce qu'elle a besoin terriblement, c'est de changer de job. Elle, quand ça fait six mois qu'elle fait d'autres choses, elle n'en peut plus, il faut faire d'autres choses. Ça fait qu'elle a un travail qui va avec ses talents et avec son tempérament. Puis les employés, elle a le moins possible. Le moins possible, elle n'en dure pas ça. fait que Andréane, c'est le contraire. Andréane, elle a naturellement un talent de travail d'équipe. Elle partage ses préoccupations, ses succès. Elle apprend 20 mètres de l'OIR, elle apprend d'une facilité. On a un employé fini, l'employé la plus difficile qu'on a eu quand Andréane est rentré dans l'entreprise. C'est elle qui l'a eu à la direction. Notre employé est venue à l'OIR. Elle nous a dit, « Andréane, c'est la faute la plus extraordinaire que j'ai jamais vue dans ma vie. Elle m'aide à devenir une meilleure personne de vaut en vaut. » Naturellement, c'était pas ça le mandat, mais elle le fait naturellement. Celle d'en bas à gauche, la plus jeune, c'est Marverie. Elle a une maîtrise en vestion. Mais Andréane était en vestion des opérations. Puis là, elle est rendue au ventre à l'administration. Marverie est en maîtrise en vestion alors elle est en technique. Elle s'occupe de la production. Toute la technologie, c'est toute une jeune. Elle s'appuie de la gang, pour une raison. Et puis, la technologie, l'ordinateur, toutes ces patentes-là, elle l'a en amont. Elle est extraordinairement bonne. C'est elle qui aide le plus les mécaniciens à faire le diagnostic puis le travail de shooting. Bien, allez-vous donc. Et puis, Caroline en bas à droite, bon, bien, c'est elle. Elle est présidente du directeur général aujourd'hui. Elle a eu 40 ans. Et puis, ça fait déjà, ça fait déjà, en 2019, ça fait 5 ans, ça fait 5, ça fait 5, ça fait 19 à 12, ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans qu'elle a été à la direction générale. Direction générale, pour nous, ça veut dire une job bien particulière, c'est responsable des résultats. Président, ça veut dire responsable de la vision, responsable de où est-ce qu'on s'en va. Elle est rendue là présentement. Elle, sa vision, c'est de devenir l'organisation, la plus grande organisation canadienne au niveau des services pour les flottes, les propriétaires et les versionnaires de flottes. C'est ça, c'est sa vision qu'elle a. Puis, on est en train de développer en mode d'acquisition à travers le Canada. C'est ça, notre objectif. Donc, c'est ce qui fait ma fin à ma présentation. Vous avez fait un petit diagramme de comment j'ai été inspiré par rapport à ça. Comment est-ce que je vois, ma progression puis la progression que nos enfants vont vivre? On parle d'un bon entrepreneur. Pour moi, en haut, le plus important, ça commence par la vision, se connaître, s'entourer et déléguer. Déléguer, n'oubliez pas ça. S'entourer, c'est une chose, mais déléguer, c'est une autre. Communiquer et reconnaître puis planifier sa relève. Pour moi, c'est ce qui fait qu'on peut devenir un bon chef d'entreprise puis un bon entrepreneur. C'est ma façon de le voir. Merci beaucoup puis bonne fin à l'école. Alors, je voulais tout simplement vous dire que M. Thueau, en ce moment, fait une activité de rayonnement. C'est vrai? Vous avez bien compris. Oui. Vous pouvez l'applaudir en rond. Alors, notre prochain invité, je vais être son manutentionnaire de... Vous allez le faire vous-même. Oui, mais là, avec la petite table ici, je me rends compte que je peux avoir accès à la manette facilement. Attendez un peu, là, wow, 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 là, laissez-moi vous présenter de la bonne façon. Après 13 ans de pratique en agronomie, Mme Fanoff a complété une maîtrise en gestion des ressources humaines. Aujourd'hui, elle est conseillère en ressources humaines au Centre d'emploi agricole de la Chaudière-Appalaches. Elle accompagne les entreprises agricoles dans la gestion de leurs employés, plus précisément dans le recrutement de travailleurs locaux, l'embauche de travailleurs étrangers, le transfert d'entreprises, la santé et sécurité au travail, ainsi que tous les aspects de la gestion des ressources humaines. Alors, Karine, la parole est à toi. Merci beaucoup. Bon après-midi, tout le monde. Je suis contente d'être parmi vous pour vous parler d'un sujet que vous avez abondamment entendu parler. mais peut-être pas spécifiquement pour le secteur agricole. Donc, c'est un sujet qui est sur toutes les lèvres, les médias, les réseaux sociaux et je nomme la pénurie de main-d'oeuvre. Certains d'entre vous vivent probablement déjà des effets de cette pénurie de main-d'oeuvre en ce moment. Mais la question qui se pose, c'est les entreprises pourront-elles s'adapter à la pénurie de main-d'oeuvre ou vont être appelées à disparaître les unes après les autres, ce qui ne serait pas tellement souhaitable? Donc, d'entrée de jeu, comme introduction, je vais vous parler de la théorie de l'évolution. La théorie de l'évolution, c'est un principe selon lequel les espèces vivantes intègrent des mécanismes d'adaptation pour faire face aux pressions de l'environnement qui, parfois, peuvent être très hostiles. qui vont s'adapter voire même s'améliorer. Et il y a plusieurs mécanismes d'adaptation qui existent. On a la transformation, la mutation et, parfois même, la sélection naturelle. Donc, la sélection naturelle, c'est un peu plus drastique, évidemment. Ça veut dire qu'il y a certains individus, voire même des espèces entières, qui vont être appelés à disparaître. Tandis que ceux qui vont avoir réussi à s'adapter, vont survivre. Donc, seuls ceux qui vont savoir s'élever au-dessus de la mêlée vont survivre. D'accord? Peut-être que vous me voyez venir, mais il y a une théorie qui existe comme de quoi le principe d'adaptation s'applique aussi aux entreprises. Donc, on étudie la capacité d'adaptation des entreprises dans leur environnement. OK? Puis, on dit que les entreprises qui sont efficaces sont celles qui ont la meilleure capacité d'adaptation et qui sont capables d'évoluer dans leur milieu et dans leur environnement. Donc, je ne connais pas tous les détails particuliers de chacune des entreprises dans lesquelles vous cheminez, OK? Ni les détails de leur environnement. Mais il y a une chose que je sais, c'est que toutes les entreprises du Québec actuellement font face à un grand bouleversement. Ce bouleversement-là, il va nécessiter de prendre des mécanismes d'adaptation. Ça va nécessiter des changements, de la transformation. Transformation peut-être dans les modes de gestion, dans les structures des entreprises. Ça va demander pour certaines des mutations, réorientation de vision pour ces entreprises-là. Quelques-unes vont subir la sélection naturelle, ils vont peut-être être appelés à fermer leurs portes. Mais d'autres, ils vont savoir s'élever au-dessus de la mêlée puis tirer leur épingle du jeu et s'adapter à cette situation-là. C'est quoi ce grand bouleversement-là? En fait, c'est la crise de la main-d'oeuvre au Québec. Ressentez-vous l'adrénaline, nous autres? Bon, non! OK, donc, c'est quoi ça, cette crise de la main-d'oeuvre au Québec? OK, on en entend parler, mais on va y aller plus concrètement pourquoi on parle de ça. Ça représente 1,4 million emplois pour voir d'ici 2026. On arrive à 2020, c'est pas dans 40 ans ça. OK? Ça représente deux fois et demi la population de la ville de Québec. Grosso modo, ça fait un petit peu de monde. Pour le secteur agricole, spécifiquement, on prévoit 10 600 emplois à pourvoir d'ici 2026. D'accord? Il y a combien de fermes au Québec? C'est quelqu'un qui sait? Tout près de 30 000, 29 000. Faites le ratio 10 600 emplois, c'est quand même plusieurs entreprises qui vont être affectées. OK? Ces emplois-là disponibles, 82 % vont être dus à des départs à la retraite. Ça, c'est un aspect sur lequel il faut se pencher parce que des départs à la retraite, c'est de l'expertise, c'est des compétences. Ça ne sera pas des emplois faciles à combler, nécessairement. Il existe en ce moment des solutions à la pénurie de main-d'oeuvre qui sont mises en place par les gouvernements. OK? Mais sauf que ça ne répond pas nécessairement aux besoins d'expertise. Je pense entre autres au programme de travailleurs étrangers temporaires. C'est une solution à pénurie de main-d'oeuvre, mais ça ne comblera pas nécessairement les besoins de compétence. OK? Tout ça, on met ça en parallèle. Le Québec est la deuxième région à travers le monde qui subit le plus grand déclin démographique. fait que là, on a un problème de beaucoup, beaucoup d'offres d'emplois avec peu de monde. Ça s'exprime déjà en ce moment puisque le Québec, c'est la première, c'est la région, la province du Canada qui a le plus bas taux de chômage. OK? Ça fait qu'on commence déjà à voir les effets de ce manque de travailleurs-là et de notre démographie qui est faible. On est sous la barrière du plein emploi qui se situe à 5 % comme taux de chômage. Le Québec est à 4,8 %. Mais il y a certaines régions administratives que ça va encore plus loin que ça. Je pense entre autres à Chadière-Appalaches où le taux de chômage se situe à 2,8 %. Je comprendrais qu'on ne parle plus de rareté de main-d'oeuvre ici mais qu'on parle vraiment d'une pénurie. Résultat, qu'est-ce que ça donne ça? C'est que le marché de l'emploi n'aura jamais été de toute l'histoire du Québec aussi favorable aux travailleurs. Les travailleurs peuvent se permettre d'être exigeants en ce moment vis-à-vis de leurs employeurs. Ce qui est préoccupant, c'est que pendant qu'on vit ce contexte-là, dans les entreprises agricoles, on observe une dégradation des conditions de travail. Il y a une étude qui est faite périodiquement par AGECO qui a observé qu'entre 2014 et 2018, les nombres d'heures hebdomadaires de travail effectués par des travailleurs du secteur agricole ont augmenté mais que les salaires ont diminué. D'accord? Plus précisément pour le secteur laitier, le même portrait se dessine mais plus particulièrement chez les gérants de fermes. Les gérants de fermes qui sont vos gens compétents et d'expérience en ce moment dans les entreprises. D'accord? Donc, la question se pose comment qu'on va faire pour adapter nos entreprises agricoles à la pénurie de main-d'oeuvre? Les conditions de travail qui se dégradent dans le secteur agricole, ça s'explique. On le sait qu'en production laitière, entre autres, mais dans d'autres secteurs agricoles aussi, on le voit, la marge bénéficiaire diminue des entreprises. Il y a plein de raisons, il y a plein de situations qui expliquent ça, entre autres, l'augmentation des coûts de production. C'est un réflexe tout à fait normal pour des entrepreneurs, pour des gestionnaires de vouloir réduire ses coûts d'opération pour avoir un impact sur sa marge bénéficiaire. Mais on se pose la question, c'est-tu vraiment stratégique dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre de mettre de la pression sur les salaires et les arts de travail de nos personnes les plus expérimentées dans l'entreprise? Préoccupant, considérant que les travailleurs peuvent être très exigeants et que votre bon travailleur chez vous pourrait être sollicité par une autre entreprise. Conséquence de ces conditions de travail-là et du contexte de pénurie de main-d'oeuvre, c'est que le recrutement devient particulièrement difficile dans le secteur agricole. OK? Donc, voilà comment les entreprises agricoles pourront-elles finalement s'adapter à cette situation. En fait, elles devront aborder une stratégie des mécanismes d'adaptation. Là, on parle d'avoir une approche un petit peu plus humaine, plus axée sur la gestion des ressources humaines. Les gestionnaires devront avoir un recul critique d'auto-analyse pour renouveler leur approche en matière de gestion des ressources humaines pour deux raisons. En fait, trois. La première, elle est en mesure d'attirer des bons candidats vers leur entreprise puisque les employés, les travailleurs sont noyés dans une multitude d'offres d'emplois. OK? Le deuxième, c'est que ces travailleurs-là demeurent dans votre entreprise et que vous soyez capable de garder les travailleurs qui y sont déjà. D'accord? Donc, ces mécanismes d'adaptation-là, on parle d'améliorer l'attractivité de l'entreprise, de mettre en place un bon plan d'accueil et d'intégration, d'offrir de la formation pour du développement de compétences, puis favoriser l'engagement des travailleurs. Plus spécifiquement, l'attractivité. C'est quoi ça, l'attractivité? C'est que quand on a l'embarras du choix, il faut se démarquer. Donc, il faut savoir se vendre. Moi, j'ai un client qui est arrivé chez nous, un parmi tant d'autres, a fait qu'il faisait face à des difficultés de recrutement. Donc, il m'a demandé, Karine, qu'est-ce que je peux faire? J'ai dit, qu'est-ce que tu as fait pour te vendre, toi, comme entreprise? j'avais besoin d'un candidat, donc j'ai passé une annonce dans le journal pour ne pas le nommer. Donc, dans ce journal-là, avait cette annonce-là, ouvrier agricole recherché, 14 $, 50 $, travaillera de 45 à 50 heures par semaine, aura une fin de semaine de congé sur trois, devra se véhiculer ou louer un appartement à proximité. Bon, là, je lui ai posé la question, explique-moi en quoi un candidat qui lit cette annonce-là appliquerait chez vous versus chez la ferme voisine à côté de chez vous qui, soit dit en passant, se cherche un vaché d'expérience lui aussi. C'est ce qu'on veut dire par attractivité. Pour lui faire comprendre, je lui ai mis une image, en fait, je lui ai mis un affichage de poste qu'on avait fait avec un autre employeur chez qui on voulait mettre en valeur sa personnalité. OK? Voici ce que ça donnait. Donc, cet employeur-là, c'est un employeur dynamique. OK? C'est un employeur qui n'a pas froid aux yeux. Donc, on a dit, c'est des caractéristiques qui sont intéressantes et qui vont attirer les travailleurs qui veulent vivre dans un climat de travail qui répond à ça. Donc, je ne vous dis pas que tout le monde doit sauter en parachute pour attirer des bons candidats. Ce qu'il faut comprendre, c'est de trouver vous, votre entreprise, et vous, comme entrepreneur, qu'est-ce qui vous distingue? Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que vous réussissiez à séduire les travailleurs à se présenter chez vous versus à un autre endroit? Le deuxième mécanisme d'adaptation, d'avoir un plan d'accueil et d'intégration. Cet employeur-là, il m'a recontacté quelques semaines après parce que, dans le fond, il m'a parlé de son travailleur et il dit, « Karine, je ne suis pas sûr que je vais le garder. » C'est parce qu'il manque d'autonomie, je lui ai expliqué les affaires et ça n'avance pas à mon goût. Je lui ai posé la question, « Qu'est-ce que tu fais pour développer l'autonomie de ton travailleur? » Ils écoutent. J'ai fait visiter tous les bâtiments, j'ai expliqué tous les équipements, j'ai vraiment démontré exactement ce que ce travailleur-là devait faire dans l'entreprise, à quoi consistait son travail. J'ai dit, « Bon, parfait, des attentes claires, bien définies, c'est merveilleux, mais encore. » Il dit, « Tous les matins, on se rencontre l'équipe de travail, on fait une petite réunion de 10 minutes, puis là, on dit à tout le monde, on explique c'est quoi le travail qui va être à faire dans la journée. » « Wow, communication, c'est très bien, super, mais encore. » Je n'ai pas eu de réponse. J'ai eu un blanc, les yeux courants comme ça, parce qu'évidemment, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas autre chose. Je lui ai fait la remarque s'il était au courant que la cause numéro un des départs dans les entreprises, c'est le manque d'encadrement à l'embauche. 70 % des départs dans le milieu agricole ont lieu dans les premiers bas suivant l'embauche. Donc, c'est une période critique si on ne veut pas avoir à recommencer notre processus de recrutement. Ça prend un plan, parce qu'en production de laitière, Dieu sait, la quantité d'informations et de compétences que ça nécessite. J'étais très, présent, on l'a dit tout à l'heure comme agronome, je n'avais pas fini d'apprendre. Les producteurs agricoles sont des multitâches. Il faut prendre le temps d'avoir un plan de développement des compétences pour notre travailleur, parce que la capacité d'apprentissage a ses limites. On cible les priorités. Il faut nommer un responsable qui va pouvoir l'encadrer, parce que ce n'est pas juste verbalement qu'on explique les tâches, il faut les faire physiquement. Donc, ça prend du temps et un bon plan. Donc, un autre mécanisme d'adaptation, la formation. Donc, plusieurs mois plus tard, j'ai rencontré le même producteur dans une assemblée et j'en ai profité pour prendre des nouvelles. Est-ce qu'il y avait toujours son travailleur dans l'entreprise? Et heureusement, oui. Donc, les conseils avaient fonctionné. Mais il me dit, « Karine, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Je n'ai pas le choix, je le garde. Je n'ai pas d'autre, je n'ai pas le choix. Mais là, moi, j'aurais besoin de quelqu'un qui serait capable de prendre en charge que je me libère l'esprit. C'est ça que j'ai besoin. » J'ai dit, « Parfait. As-tu pensé à le former? » Mais là, je viens de te dire, « Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Je veux me libérer, justement. Je ne veux pas prendre plus de temps. Mais j'ai dit, « Es-tu au courant que le temps de trouver le candidat qui correspond à ton profil parfait à ton entreprise, ça risque d'être plus long, surtout dans le contexte actuel? » Donc, sinon, on recommence. Donc, la formation, ça apporte deux choses. Première des choses, d'obtenir le profil de candidat qu'on cherche puis qui soit l'image de ce qu'on désire, qui n'est quand même pas négligeable, mais en même temps, ça motive notre travailleur. Donc, c'est gagnant-gagnant. Donc, mettre en place un bon plan de formation dans l'entreprise, c'est une bonne façon d'obtenir le type de candidat qu'on veut. Finalement, l'engagement. Qu'est-ce que c'est l'engagement? Je fais référence à ce que M. Tua t'a dit tout à l'heure, lui, ce qu'il a nommé comme étant l'attitude. L'engagement, c'est quand un travailleur vient travailler chez vous par choix, parce qu'il aime ça. OK? Il aime l'environnement, son équipe, son superviseur. Il aime l'entreprise. Il est fier de porter les couleurs de l'entreprise. Qu'est-ce que ça apporte comme avantage d'avoir des travailleurs engagés? On dit que ça augmente la productivité de 17 % versus un travailleur qui est moins engagé. On réduit l'absentéisme de 41 % et là, le taux de roulement, de remplacer par des nouveaux travailleurs, de 24 à 59 %. Si on prend ces statistiques-là et on les multiplie par le nombre d'employés qu'on a dans notre entreprise, on vient d'enlever de la pression sur notre besoin de recrutement de façon quand même significative. Puis là, l'engagement, ça ne tombe pas du ciel. M. Duvente, il l'a dit tout à l'heure, aimer ses travailleurs, c'est quelque chose qui n'est pas facile. OK? C'est quand même difficile, mais il y a des moyens pour y arriver. OK? Donc, pour favoriser l'engagement, on a fournir un bon climat de travail où c'est agréable de travailler le moins de conflits possible, d'offrir de la reconnaissance, d'avoir une bonne communication, d'avoir des rôles et responsabilités clairs, de faire participer nos travailleurs, dans le fond, au processus de décision dans notre entreprise, les consulter, pas leur faire prendre les décisions, les consulter, d'avoir des possibilités d'avancement aussi. Tout ça, évidemment, avec des conditions de travail, un horaire de travail, une charge de travail et un salaire adéquat. Donc, en conclusion, les mécanismes d'adaptation que je viens de vous démontrer, l'attractivité, le plan d'accueil et d'intégration, la formation et favoriser l'engagement, ce sont tous des choses qui vont vous permettre d'être de meilleurs employeurs, d'une part, mais aussi d'être mieux outillés pour faire face à la pénurie de main-d'oeuvre. Donc, je termine en vous intéressant à quelques questions, savoir, vous, dans votre entreprise, est-ce que vous allez adopter ces mécanismes-là? Allez-vous prendre une nouvelle stratégie en matière de gestion des ressources humaines et surtout, serez-vous des entreprises qui auront su s'élever au-dessus de la mêlée, tirer leur épingle du jeu, s'adapter et survivre au contexte de la pénurie de main-d'oeuvre? Bonne réflexion. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Karine. Merci, Karine. On sentait vraiment ton adrénaline se propager dans la salle. Oui. Là, elle a baissé, vous aussi. Non, non, mais moi, j'ai beaucoup aimé ça. Je trouvais ça intéressant et ça a été bien vulgarisé. Dans le fond, moi, si je suis un propriétaire d'un restaurant et je cherche un plongeur, si j'affiche technicien en eau peu profonde, j'ai plus de chance de l'engager. Bien, c'est sûr que l'humour pourrait attirer… Merci beaucoup. Notre prochain invité… Est-ce prêt, moi, Simon? All right. Simon est diplômé en agronomie. Il est producteur de la ferme Gerville. Alors, il est copropriétaire de la ferme Gerville à Baie-du-Fèvre avec ses parents Lucie et Claude. Et depuis la fin de ses études, en 2010, il vise à prendre la relève d'une entreprise en poursuivant sa passion, travailler avec ses animaux et les cultures. La rentabilité, le bien-être animal et la protection de l'environnement orientent leurs décisions quotidiennes. Et c'est lui qui va nous parler du défi qu'il relève chaque jour de devenir chef d'entreprise. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Karine a posé des belles questions à la fin de sa présentation. Puis moi, c'est un peu l'objectif de ma présentation, mais aussi, je vais parler de ma petite histoire puis essayer d'expliquer pourquoi je me considère comme agriculteur, mais aussi comme chef d'entreprise. Donc, comme tout entrepreneur, la passion, souvent, ça part très, très jeune. Moi, dans mon cas, je suivais mon père puis quand je ne suivais pas, je l'aidais sur la ferme. J'ai passé beaucoup du temps que je n'étais pas à l'école sur l'entreprise avec lui. C'était vraiment tout le monde autour de moi savait que j'allais faire en agriculteur. Puis, il vient le temps de choisir d'aller aux études. je décide de poursuivre mes études en gestion d'entreprise agricole. Puis, à ce moment-là, je constate que l'agriculture, ce n'est peut-être pas ce que je constatais quand j'étais tout petit. C'est plus que se promener en tracteur d'un champ, faire la traite des vaches, mais que finalement, c'est beaucoup de la comptabilité, oui, de la planification, de la gestion d'entreprises, de la gestion des ressources humaines. Donc, ça vient un peu faire évoluer ma perception du milieu. Puis, à l'école, c'est une période d'acquisition de connaissances, évidemment, mais c'est une période où on change comme personne, on évolue. À l'université, j'ai eu la chance de participer à des activités des associations étudiantes. Je me suis initié à la gestion de projets dans ces activités-là. Puis, ça va allumer une flamme d'entrepreneurs qui va ressortir un petit peu plus tard. Puis, évidemment, en terminant mes études, comme la plupart du monde, à ce moment-là, on avait toute une job en terminant, mais moi, je ne voulais pas travailler à l'extérieur. Mon but premier, c'était de revenir sur la ferme pour prendre la relève. Donc, je reviens sur la ferme, j'ai la chance d'avoir des parents qui sont merveilleux, ils me délèguent des responsabilités aussitôt que je reviens sur la ferme, ça me permet de pratiquer les connaissances que j'ai apprises à l'école. Et je travaille, je sais que je fais comme tous les agriculteurs, on travaille, on se dépense à fond, puis c'est le fun, on poursuit notre passion. Mais il reste que je suis seul de relève, puis on n'a pas d'employés sur la ferme, ça fait que je me retrouve assez souvent seul. Puis je travaille beaucoup d'heures. là, je me dis, bien, quand j'avais la possibilité de travailler à l'extérieur, est-ce que j'ai fait le bon choix de carrière? Puis je me dis, non, ma passion, c'est vraiment de faire comme on voit sur la photo, de marcher à travers les animaux, les voir bien dans leurs étables, produire des fourrages de qualité pour les nourrir, ça, c'est vraiment ça qui m'anime. Puis je me dis, bien, il doit y avoir une solution. puis oui, je fais les activités au jour le jour, mais il reste que j'aimerais ça être entouré de plus de gens, puis j'aimerais ça faire des activités qui vont me stimuler un petit peu plus intellectuellement, plus d'activités de gestion. Donc, ça me fait réfléchir tout ça. Puis en même temps, bien, quand on est sur une ferme ou quand on est à l'école, bien, c'est tout le temps bon de visiter des entreprises. Puis il y a des entreprises qui attirent particulièrement mon attention quand je les visite puis c'est toutes les entreprises qui ont un petit peu plus d'envergure, qui sont plus grandes. Puis dans ces entreprises-là, c'est pas tant les installations, les belles machineries, les belles étapes qui m'attirent, mais c'est de voir les gens qui sont en arrière, les hommes, les femmes qui ont eu le guts de se lancer dans des investissements considérables, d'investir, de risquer des capitaux, mais aussi de faire appel à des employés de se lancer dans la gestion des ressources humaines. Donc, tout ça, ça me travaille et je me dis, bien, peut-être que ça pourrait être une avenue que j'envisage. Donc, au moment où je reviens sur la ferme, dans les années 2010, la ferme est déjà un peu plus grande que la moyenne. On a environ une centaine de vaches en lactation. Puis, avec la vision que j'avais du développement de l'entreprise, dans les dernières années, on a pu doubler le nombre de vaches en lactation. On est en ce moment aux alentours de 220. Puis, à mon retour sur la ferme, il n'y avait pas d'employés. En ce moment, on a quatre employés à temps plein. tout ce travail-là, une grosse entreprise, ça amène beaucoup de travail et ça amène beaucoup de petites décisions qu'on ne se rend pas compte nécessairement. Puis, pour faire face à tout ça, je pense que c'est important de bien s'entourer, de s'entourer d'une belle équipe, d'avoir des gens qui sont autonomes, qui sont fiables, qui sont capables, eux aussi, de prendre des décisions, pas nécessairement les décisions qui reviennent nos chefs, mais qui sont capables de se débrouiller quand il y a des bris d'équipement, quand il y a des situations inattendues. Puis, pour ça, pour moi, ça laisse… ça laisse… Excusez-moi, c'est parce que mon temps, il n'est pas parti. J'ai du temps en masse, c'est bon. Parfait. C'est ça. Donc, ça laisse… Il faut laisser de la place à l'employé parce qu'il y a un employé qui a un horreur réglé au quart de tour, il fait une tâche, après ça, tu reviens tout de suite, tu fais ça, tu fais ça. Il ne pourra jamais développer son initiative. Fait que moi, j'essaie de laisser… Oui, ils ont des horreurs, ils ont des tâches rotineuses, mais j'essaie qu'ils aient un petit peu d'espace dans leur horreur pour qu'ils constatent des choses qu'ils pourraient faire et qu'éventuellement, ils puissent les exécuter. en même chose, j'ai une gérante de troupeau, Francesca, mais je vais laisser de l'espace, de la latitude à toutes les décisions en lien avec la santé, la reproduction du troupeau, c'est elle qui doit les prendre et moi, j'ai un rôle de conseiller en arrière de ça. Puis en même temps, je pense que c'est intéressant d'avoir un bon climat de travail parce qu'un employé qui arrivera au travail, il va être beaucoup plus productif et il va y avoir beaucoup plus de chances de rester sur l'entreprise. Puis comment ça se fait, moi, je ne suis pas le gars qui va faire les grands discours dans les réunions d'équipe, qui va essayer de motiver l'équipe un peu comme un coach de sport frais, mais c'est des interventions qui sont ciblées puis on... Bonjour, comment ça va? Puis ce que tu as fait hier, c'était très bien. Puis aujourd'hui, on va dans telle direction, on entreprend une activité puis c'est le moment aussi de corriger des éléments qui ont des directions qui n'ont pas été prises. Puis les employés, ils aiment ça, les projets. Ils aiment savoir qu'est-ce qui s'en vient. Bon, bien, dans six mois, on va avoir telle nouvelle machine qui va arriver. Donc, c'est le chef en arrière, le chef ou le superviseur, dans mon cas, c'est moi qui s'en occupe, mais il y a un rôle important pour que les employés, ils savent où qu'ils s'en vont, comment qu'ils avancent. Puis finalement, bien, pour rester bien entouré, il faut offrir des horaires compétitifs. Puis je vais diviser le point en deux parce que pour les Québécois, comment ça se traduit? C'est qu'évidemment, on est obligé de travailler les fins de semaine parce qu'on a des animaux à s'occuper, mais on essaie de donner une journée de congé dans la semaine et en même temps, de ne pas couper les heures avec les traites, d'essayer de rassembler toutes les heures qui sont à faire dans un bloc qui n'est pas à se présenter le matin puis tard le soir. Puis au niveau des travailleurs guatémaltèques, évidemment, c'est de respecter les heures de sommeil. C'est vraiment important de donner au moins 10 heures sans tâche de travail par jour. Puis aussi, bien, de limiter le nombre d'heures. Il y a beaucoup de gens qui me disent, ils sont venus ici pour travailler, ils peuvent faire des heures en masse, mais moi, on se limite à 45-50 heures par semaine pour les guatémaltèques puis il n'y a jamais un qui m'a demandé plus de travail. Un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui est créatif, qui voit des opportunités pour régler ses problèmes. Nous, dans notre cas, on faisait face il y a deux ans environ. On ne faisait pas notre lait, dans le fond, puis on avait du cota en masse, mais on n'avait pas l'espace dans l'étable. Puis là, une étape, ça ne se construit pas en le temps de le dire, en six mois. En tout cas, puis là, on se disait, bien, on cherchait des solutions puis en même temps, on avait de l'ouvrage en masse, il nous manquait de monde un peu. Ça fait qu'on s'est dit, bien, pourquoi pas se donner un petit peu plus d'ouvrage, je travaille les vaches trois fois. Finalement, c'était la solution parce que ça l'a permis de justifier, d'engager un employé supplémentaire. Puis cet employé-là, oui, il faisait la traite pour une partie du temps puis pour l'autre partie du temps, il faisait où est-ce qu'on manquait de main-d'oeuvre un petit peu. Donc ça, ça a permis, dans le fond, d'être gagnant sur tous les aspects. Ça a été bénéfique pour l'entreprise, on produisait plus de lait, on augmentait la productivité des vaches. Puis en même temps, ça a permis d'améliorer l'horaire de travail. C'est sûr que ça prend quelqu'un pour faire la traite tard le soir, mais la plupart des tâches qui sont exécutées pendant la traite, on peut les faire pendant la traite de l'après-midi. Puis on n'a pas besoin de rester jusqu'à 6-7 heures le soir. Donc là, on est capable de concentrer la plupart des tâches puis tout le monde finit sa journée vers les 5 heures, 5 heures et demie, sauf l'employé qui vient le soir. Un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui voit beaucoup d'opportunités à plusieurs endroits, puis des fois, ça peut être bon, des fois, c'est important de calculer. Je donne un exemple, on a fait la construction d'une étape, comme j'ai dit, puis après calcul, on a décidé d'entreprendre la construction nous-mêmes. Puis c'est sûr que c'était un risque parce que quand tu es agriculteur dans la vie puis tu te lances entrepreneur en construction, il y a bien des affaires que tu apprends sur le tas, mais il reste que, oui, j'ai appris bien des affaires sur le tas, mais au bout de la ligne, c'était bénéfique pour l'entreprise parce qu'il y a eu beaucoup d'économies d'argent. Puis en même temps, il y a d'autres aspects où l'avantage économique n'est pas nécessairement net. Je vais vous donner l'exemple du travail à forfait chez nous où le travail à forfait, en ce moment, on le fait faire à forfait, les travaux au champ, mais d'acheter des machineries puis des tracteurs, ça nous permettrait probablement de faire nos travaux, mais sans qu'il y ait d'inconvénients au niveau économique. Donc, c'est à peu près égal les deux situations. mais on voit un avantage dans le cas où les travaux au champ, c'est des pics de travaux dans l'année suivis de beaucoup de creux. Donc, si on faisait nos travaux au champ, on serait obligé d'avoir une masse de main-d'oeuvre plus grande puis comme on en discute depuis tantôt, la main-d'oeuvre, ce n'est pas évident à travailler. Donc, on préfère transférer cette problématique-là aux entrepreneurs à forfait. Un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui est vraiment motivé par l'avancement, par la réussite de son entreprise. Mais, à travers ça, c'est important de prendre des temps d'arrêt parce que tout ce qui est à l'extérieur d'entreprise, les gens qui comptent pour nous, nos loisirs, nos amis, il faut les conserver à l'extérieur de l'entreprise parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver dans le futur. Donc, c'est important de conserver ce qu'il y a à l'extérieur de l'entreprise puis en même temps, quand on prend des temps d'arrêt, ça permet de nous reposer puis de motiver, de booster notre créativité parce que ça m'est arrivé à plusieurs situations où mon conseiller me propose des modifications qui pourraient être bénéfiques pour l'entreprise mais quand on est dans le jus puis qu'on est débordé puis qu'on a de la misère à tout faire l'ouvrage, c'est sûr que ça ne nous tente pas. Donc, c'est important d'arrêter, de prendre le temps de relaxer, de décrocher de l'entreprise puis ça va être bénéfique à l'entreprise ultimement. Puis, quand on prend des bonnes vacances, des bons temps d'arrêt, il y a un bénéfice au retour aussi parce que quand on revient, on n'est plus la même personne. On ne voit pas, il y a des problèmes qu'on avait quand on est parti qui nous, peut-être que ça nous chicotait énormément puis qu'on se disait « il faut que je règle ça, il faut que je règle ça » puis quand on revient, le problème, on le voit sur un autre œil, peut-être qu'on se dit « finalement, ce n'était pas si grave que ça » ou peut-être qu'on trouve la solution plus facilement. Ou à l'inverse, avant de quitter, il y a des choses qu'on ne voyait pas qu'on voit quand on revient. Par exemple, l'état de char des animaux, s'il y a des cas de boiterie un petit peu plus élevés qu'à l'habitude ou tout simplement l'état des lieux, s'il laisse à désirer, on fait un peu de ménage. Donc, d'arrêter, de sortir de l'entreprise, c'est aussi important que le temps qu'on met sur l'entreprise. Puis nous, dans notre cas, cet été, on a quitté l'entreprise, ma conjointe et moi, pendant deux semaines. Puis sur ces deux semaines-là, on a été cinq jours où mes parents étaient avec nous. Donc, je suis vraiment fier de mon équipe d'employés qui restaient à la ferme pendant ces cinq jours-là pour s'occuper de l'entreprise. Tout a super bien été. Puis c'est vraiment un peu pour ça que je travaille, d'être capable de pouvoir quitter l'entreprise. Puis finalement, un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui va aller chercher des conseils de ses pairs aussi. Puis moi, j'ai l'occasion de participer à des groupes de discussion. C'est cinq à six rencontres par année. On est une dizaine par groupe. Puis c'est d'autres agriculteurs. Ça donne que c'est tous des producteurs de lait. Puis on discute de plein de problématiques, mais surtout des problématiques en lien avec l'humain. Puis souvent, il y a des bons coups de pouce qui peuvent venir. Puis il y a beaucoup de conseils intéressants qui viennent. Puis dans le fond, le meilleur conseiller qu'on peut avoir en tant que chef, c'est un autre chef qui vit les mêmes situations de son côté. Donc, en conclusion, je ne pense pas qu'un chef d'entreprise, ça soit quelqu'un qui va avancer à tout coup, qui va prendre de l'expansion, qui va prendre toutes les opportunités au bon. Je pense qu'un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui va se donner un objectif personnel puis qui va s'y coller tout au long de sa carrière. Moi, dans mon cas, l'objectif que je me suis donné, c'est de pouvoir pratiquer une profession que j'aime pendant plusieurs années et pouvoir transmettre mon entreprise dynamique à la relève. Parce que, dans le fond, je pense qu'il y a deux choses de vraiment importantes pour un entrepreneur, c'est son entreprise puis sa relève. Le fait de pouvoir transmettre ce sur quoi il a travaillé toute sa vie puis que ça puisse se perpétuer dans le temps. Dans mon cas, ça va être un des prochains projets. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada